Donc là, ce qu'on va voir, c'est la structuration des graphes 7. Alors, structuration, la complexité des systèmes automatisés rend nécessaire de structurer la spécification. On distinguerait la structuration par forçage, macro-étape, encapsulation, découpage en tâches. Donc, le forçage, on le verra, c'est en GMA. Le macro-étape, l'encapsulation, on le verra dans ce cours. Donc, à savoir que le forçage, macro-étape, l'encapsulation et le découpage en tâches, c'est trois manières d'écrire un graphes 7. Donc, le forçage, ça va être quoi ? C'est en force, on va forcer un graphes 7. Donc, ça, c'est pour l'info. Maintenant, il faudrait savoir qu'il y a différents types de graphes 7. Prenons l'exemple. Ici, on a une partition d'un graphes 7 global. Alors, c'est quoi un graphes 7 global ? C'est l'ensemble. Il explique le fonctionnement de l'ensemble du système. Alors, ce graphes 7 global, par exemple, il est composé de un graphes 7 G1 et d'un graphes 7 G2. Et le graphes 7 G1 et G2 sont des graphes 7 partiels. Et le graphes 7 G2 partiel, il est lui-même composé de deux graphes 7 connexes. Donc, c'est quoi un graphes 7 connexes ? C'est un graphes 7 élémentaire rebouclé ou non ? C'est un seul graphes 7. Il est unique et qui décrit une partie du système certainement. Le graphes 7 partiel, il est constitué d'un ou plusieurs graphes 7 connexes. Il décrit une partie du système automatisé. Donc, le graphes 7 global, c'est l'ensemble de tous les graphes 7 décrivant la partie séquentielle du système automatisé. On va voir le forçage de graphes 7. Le forçage est un ordre interne dont l'exécution est prioritaire sur l'application des règles d'évolution. Le graphes 7 forcé ne peut pas évoluer tant que dure l'ordre de forçage. On dit alors que le graphes 7 est figé. Donc, à l'étape 17, on force le graphes 7 8 de manière à ce que les étapes 6 et 12 sont activées. Donc, on a le forçage d'un graphes 7 partiel à une situation déterminée. Lorsque l'étape 17 est active, les étapes 6 et 12 du graphes 7 partiel 8 sont activées. Donc, ici, à l'étape 48, on force le graphes 7 partiel G3 de manière à ce qu'il soit figé. Donc, le forçage d'un graphes 7 partiel à la situation courante. Lorsque l'étape 48 est active, le graphes 7 partiel 3 est forcé dans la situation où il se trouve à l'instant du forçage. Ce qu'on appelle le figé. Donc, le graphes 7 partiel G3 est figé quand il vient à l'étape 48. Ici, à l'étape 23, quand on vient à l'étape 23 du graphes 7, on force le graphes 7 G4 de manière à ce que toutes les étapes du graphes 7 partiel G4 soient désactivées. Donc, on a le forçage d'un graphes 7 partiel à la situation vide. Lorsque l'étape 23 est active, toutes les étapes du graphes 7 partiel G4 sont désactivées. Ici, à l'étape 63, on force le graphes 7 G5 de manière à ce que seulement l'étape initiale soit activée. Donc, toutes les étapes restent éteintes. Donc, le forçage d'un graphes 7 partiel à la situation initiale. Lorsque l'étape 63 est active, toutes les étapes initiales du graphes 7 partiel G5 sont activées. Donc, on met l'étape initiale à 1. Donc, le forçage, il est toujours dessiné de deux rectangles encadrés. Donc, on a vu le forçage. On va voir le macroétape. Structuration par macroétape. Je rappelle que macroétape, c'est une manière d'écrire. Il ne peut pas être programmé. Donc, ici, le forçage macroétape et l'encapsulation sont des manières d'écrire. On ne peut pas les programmer seulement. On peut programmer seulement les découpages en tâches. Sur PL7 Pro. Donc, pour améliorer leur compréhension, les spécifications sous forme de graphes 7 peuvent être représentées à plusieurs niveaux par macro-représentation, exprimant la fonction à remplir sans se soucier de tous les détails superflus à ce niveau de description. L'utilisation de macroétape permet une description progressive du général au particulier. Donc, on a un symbole. On a un rectangle suivi de deux traits. On a une représentation unique d'une partie détaillée de graphes 7 appelée expansion de la macroétape. Il convient que l'astérisque soit remplacé par le repère de la macroétape. Il y a bijection entre la macroétape et son expansion. Et une expansion peut toujours s'insérer en lieu et place du symbole de la macroétape. Donc, ça veut dire que cette phrase, ça veut dire tout simplement que, si on prend par exemple, on a ici un macroétape M1, on a une bijection entre la macroétape et son expansion. L'expansion, c'est quoi ? C'est de E1 à S1. Il est inséré en lieu et place du symbole de la macroétape. Donc, on l'insère juste à côté de la macroétape pour expliquer le fonctionnement du M1. Donc, expansion de la macroétape. L'expansion d'une macroétape M commence par une seule étape d'entrée E et se termine par une seule étape de sortie S. L'étape d'entrée E devient active lorsque l'une des transitions amontes de la macroétape est franchie. Par exemple, là, ici, si 11 est franchie, on active E1. Là, donc, on a vu l'étape d'entrée E devient active lorsque l'une des transitions amontes de la macroétape est franchie. Ensuite, là où les transitions avalent de la macroétape ne sont validées que lorsque l'étape de sortie S est active. C'est-à-dire que I2, il sera validé uniquement si on a activé A1. Si A1 est active, ça veut dire qu'on revient à notre macroétape. Donc, la transition 12 sera validée. Note 1 L'expansion d'une macroétape peut comporter une ou plusieurs étapes initiales. Note 2 L'expansion d'une macroétape peut comporter une ou plusieurs macroétapes. Par exemple, là, on a M1. Il est constitué encore d'une autre macroétape M2. Représentation macroétape M1 représentée avec son expansion. Le franchissement de la transition 11 active l'étape E1 de la macroétape M1. La transition 12 ne sera validée que lorsque l'étape de sortie S1 sera active. Le franchissement de la transition 12 désactive l'étape S1. Donc, on a une macroétape M1. Expansion de la macroétape M1 vers une analyse détaillée. Donc, on va avoir tout de suite un exemple. On a un cycle de fonctionnement. Ici, on dose, dans ce système, on dose le produit. On a un produit 1 et un produit 2. D'abord, on verse le produit 1 jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur A1. Ensuite, on déverse le produit 2 via la vanne V2 jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur A2. Ensuite, on met le moteur ML en marche pendant 10 minutes. Puis, on vidange la cuve A à l'aide de V3. Lorsque la hauteur de la cuve, le volume des produits 1 et 2 atteignent le capteur A0, ça veut dire qu'on a rempli la cuve B, on met le chauffage du mélange jusqu'à ce qu'il atteigne 80 degrés. Ensuite, on attend pendant 3 secondes et on vidange la cuve B par la vanne V4. Donc, on dit, cycle de fonctionnement. Dosage cumulatif du produit 1 puis du produit 2 dans la cuve A. Ensuite, malaxage de l'ensemble pendant 10 minutes. Puis, on vidange dans la cuve B. Ensuite, on fait le chauffage du mélange jusqu'à 80 degrés. On tente de 30 secondes avant de vidanger la cuve B. Alors, qu'est-ce qu'on demande ? Travail demandé, établir le graph set détaillé du point de vue partie opérative. Ensuite, représenter le graph set en utilisant des macro-étapes. M1, ça va être le dosage dans la cuve A. M2, dans le chauffage dans la cuve B. Donc, ici, on nous donne le graph set détaillé. Donc, au départ, on a le bouton départ cycle, le capteur A0 et le capteur B0. Ensuite, à l'étape 1, on ouvre la vanne V1 pour déverser le produit 1. Donc, il va atteindre le capteur A1. Donc, c'est ce qu'on écrit A1. Ensuite, on ouvre la vanne V2. Donc, le mélange va atteindre le capteur A2. Donc, on a le capteur A2. Ensuite, on met en marche le moteur ML pendant 10 minutes de l'étape X3. Ensuite, on ouvre. Après ces 10 minutes, on ouvre. Là, on met un tampon. Donc, après, on ouvre la vanne V3. Donc, le niveau va baisser jusqu'à ce qu'il atteigne A0. Donc, on écrit A0. Ensuite, l'AQB, il sera rempli. On met le chauffage jusqu'à ce que la sonde de Theta atteigne 80 degrés. Lorsqu'on a les 80 degrés, on fait une étape d'attente et on fait un tampon de 30 secondes de l'étape X6. Ensuite, on ouvre la vanne V4 pour vidanger la cuve B. Donc, le niveau va atteindre le capteur B0. Donc, on se retrouve à l'étape initiale. Donc, maintenant qu'on a fait le graph 7 détaillé, maintenant, on va faire pour faciliter la lecture, on va structurer ce graph 7. Ça veut dire quoi ? On va diviser, on va répartir par leurs tâches. Par exemple, le dosage, on va le mettre à part et le chauffage, on va le mettre à part. Le dosage, on va le mettre dans M1 et le chauffage, on va le mettre dans M2. Donc, on a un graph 7 avec macroétape. Au départ, on a des par-cycle A0 et B0. Ensuite, on fait le dosage. On écrit M1, on fait un macroétape. On écrit M1 et on fait deux traits. Et on écrit et on fait ? On sait que c'est M1. Donc, on va partir de E1 à S1. À E1, on fait quoi ? On ouvre le V1. Ensuite, on atteint le capteur A1. Ensuite, on ouvre la vanne V2 Ensuite, on atteint le capteur A2 Au S1, on met le moteur ML en marche Donc, on revient au Grafset M En transition, on va mettre le moteur en marche pendant 10 minutes Donc, on écrit 10 minutes slash de S et non de X3 Parce que là, on est dans un Grafset avec macro-étape Ensuite, on passe, lorsque le temps de 10 minutes est décollé, on passe à l'étape 2 On fait quoi ? On fait le vidange de la cuva Et on passe, on va atteindre le capteur A0 Ensuite, on passe au chauffage Donc, on écrit M2 et on fait deux traits On écrit, on sait que ça va être E2 et S2 Entrée et sortie Donc, on écrit E2 L'étape, ça va être quoi ? On met le chauffage en route Jusqu'à ce que la sonde atteigne 80 degrés Ensuite, on fait une étape d'attente Donc, on laisse Ensuite, on met un tempo de 30 secondes Donc là, ici, ça va être S1 Non et non pas X6 Ensuite, on ouvre la vanne V4 Donc, ici, on écrit V4 Donc, comme on ouvre V4, on va revenir à notre Grafset mètre Donc, on va se retrouver au capteur B0 Donc, on revient à l'étape initiale Donc, ici, on a une expansion de la macroétape M1, dosage Ici, on a une expansion de la macroétape M2, chauffage Donc, voilà de ce qui est pour macroétape Dans une autre partie, on verra l'encapsulation L'encapsulation, c'est aussi une manière de décrire De structurer le Grafset